Le titre peut se jouer ce soir, ça c'est clair. C'est pas une obligation, parce que bon, on va pas prendre des risques inutiles si il n'y a pas le titre à la clé, ça sert à rien, on verra ça à Dreux. C'est super pour toute l'équipe, avec le boulot qu'ils ont fait cette année, ce serait une belle récompense. Là ce soir, on a réussi à marquer assez de points pour pouvoir être titrés, donc le titre est avant la dernière course, et ça c'est top. C'est aussi un début de palmarès pour le team PGRX, il faut le noter, c'est un titre supplémentaire pour moi personnellement, et ça fait toujours plaisir. Je pense qu'en début de saison, je ne me voyais pas être rapide aussi vite. Clairement, je me donnais 2-3 courses histoire de prendre mes repères, de retrouver des automatismes. La saison s'est déroulée mieux que ce que je l'aurais imaginé. A la base, c'est clair que la priorité c'était de prendre du plaisir au volant de la voiture, et la voiture était fantastique toute l'année. Il n'y a pas eu une course où je n'ai pas pris mon pied dans la voiture, donc l'objectif est à temps. Alors Mayenne, c'était assez étrange, parce que champion, pas champion, ce n'était pas franc, on va dire. Et là, ce week-end, par contre, ça l'est. J'ai découvert pas mal de personnes hyper sympathiques. Je ne les citerai pas tous, parce qu'ils sont quand même un peu nombreux. Mais c'est clairement ce que je cherchais, plutôt intime, familial, où la convivialité était aussi une de leurs façons de voir la course automobile. Et moi, au jour d'aujourd'hui, c'est plus ce que je recherche. David Jeannet, 36 ans, champion de France Supercar 2023.